Pop-up guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un principe qui est super important. Ça peut paraître basique, mais c'est un fondamental qu'il faut absolument maîtriser et garder en tête pour le DJing et pour la production musicale. Il s'agit de savoir bien sélectionner les ingrédients qui vont composer par exemple ton morceau ou ton set DJ. On va voir ça en détail et on va faire un parallélisme, un parallèle, enfin on va comparer ça au domaine de la cuisine sur le fait de bien choisir les ingrédients par exemple pour faire une bonne pizza ou peu importe. Allez, c'est parti ! Bon déjà, si ce n'est pas fait, pense à mettre un petit potard vers le haut et à t'abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Alors, on va parler là de choisir les bons ingrédients. C'est vraiment quelque chose d'absolument primordial. Je sais que ça peut paraître évident pour pas mal d'entre vous, mais ça vaut vraiment le coup que je dédie cette... Tu vois, je fais une vidéo spéciale d'Edigas à ce principe-là parce que c'est vraiment fondamental. Savoir bien choisir tes ingrédients, ça change tout et ça se fait en amont du reste du travail. Je m'explique. Si tu choisis mal tes ingrédients, le résultat à la fin, il sera moyen ou il sera pourri. Il sera moyen dans le meilleur des cas. Si tu composes un morceau, par exemple, et que les ingrédients, ça va être les instruments que tu vas choisir dans ton morceau et les notes pour jouer ces instruments. Ça va être à peu près ça, tu vois. Ça va être vraiment la base. D'accord ? Si cette base-là, elle est bancale, si elle est un peu foireuse, tu peux faire tout ce que tu veux après dans la construction de ton morceau. Tu auras un résultat qui sera plus ou moins foireux. C'est-à-dire que tu ne pourras pas rattraper la sélection des ingrédients par de la technique par la suite. D'accord ? Pour construire un morceau, si tu es super bon en technique, genre tu maîtrises le sound design, le mastering, le mixage, les trucs comme ça, c'est très bien de savoir faire tout ça. Mais si tu le fais sur des ingrédients à la base qui ont été mal choisis, le résultat final sera plus ou moins pourri, plus ou moins bancal. D'accord ? Je sais malheureusement très bien de quoi je parle. J'ai raté plein de compos comme ça. Raté. J'étais quand même content du résultat. Mais si c'était à refaire, je me pencherais clairement plus sur le choix des instruments et les notes, par exemple, pour composer un thème mélodique ou des fx, des choses comme ça. Vraiment la base du truc. Et dans le contexte du DJing, les ingrédients, c'est tout simplement les morceaux que tu choisis. C'est le plus important. Je considère que le choix des morceaux pour un DJ, c'est 80% de son boulot. Et là, c'est pareil. Tu ne pourras pas rattraper une mauvaise sélection de morceaux pour ton set. Même si tu es super bon en technique, tu peux faire du scratch, du passe-passe, jouer avec des loops, des points queues, du finger drumming, tout ce que tu veux. Si tu fais toutes ces techniques, c'est très bien toutes ces techniques. Mais si tu les appliques sur des mauvais morceaux, ça peut être d'excellents morceaux à la base, mais s'ils sont mal choisis par rapport au contexte dans lequel tu vas les jouer, ton set ne va pas marcher. Par exemple, même si tu as des bons morceaux, mais ce ne sont pas les morceaux qui correspondent à ton public à ce moment-là, quand tu vas jouer en soirée, par exemple. Même si c'est des super morceaux que tu adores, s'ils sont mal choisis par rapport au contexte, ton set, ça risque d'être un désastre. Et tu pourras faire encore une fois tout le scratch que tu veux, tous les machins, les trucs, les techniques de mix avancées, ça ne rattrapera pas une sélection qui est foireuse à la base. D'accord ? Donc, concentre un maximum de ton savoir-faire, de ton apprentissage, de tes skills, sur le choix de tes ingrédients plutôt que sur des aspects techniques ou sur d'autres choses. Et ça, je sais qu'il y a plein de débutants en MAO et surtout même en DJing. On cherche à s'y connaître en technique au départ. On veut savoir faire les petits fondus, les machins, les trucs comme ça, parce qu'on est obligé de faire de la technique pour enchaîner deux morceaux, par exemple. D'accord ? Mais ce n'est clairement pas aussi important que de bien choisir tes morceaux. Voilà. Alors, pour aller plus loin dans ce domaine, bien choisir tes morceaux, ce n'est pas forcément des morceaux qui ont été créés, tu vois, par exemple, par un autre artiste et que tu vas jouer tel quel. Il y a d'autres cas de figure. Tu peux, par exemple, créer des mash-ups. Les mash-ups, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est quand tu prends la partie instrumentale d'un morceau, tu prends l'a cappella, donc la partie uniquement vocale d'un autre morceau et tu vas jouer les deux en superposé. En fait, tu peux créer un morceau qui soit un mash-up ou tu peux créer un mash-up en live. Tu vois, donc tu joues, par exemple, sur une platine, l'instrumental d'un morceau et avec une autre platine, tu vas jouer le vocal d'un autre morceau. Et si les deux sont bien choisis, pareil, il faut bien choisir ses ingrédients, alors ça peut donner quelque chose de surprenant pour ton public, de très intéressant. Donc tu as les mash-ups, tu as les réédits. Les réédits, c'est quand tu prends un morceau qui est déjà existant et tu vas bricoler de trois choses pour changer quelques trucs. Tu ne vas pas changer tout le morceau. Il ne s'agit pas de faire un remix. Il s'agit juste, par exemple, d'allonger un break ou de raccourcir un break. D'accord ? Donc tu vas couper, par exemple, quelques mesures ou tu vas rajouter des mesures. Tu vas faire copier-coller. Tu vas rééditer le morceau pour qu'il convienne mieux, par exemple, à ta façon de mixer ou pour surprendre le public ou pour faire ceci ou pour faire cela. D'accord ? Donc ça, ça rentre aussi dans la démarche de bien choisir tes ingrédients parce que ces ingrédients-là, tu es tellement focalisé sur vouloir choisir des bons ingrédients que ces ingrédients, tu vas même les customiser pour qu'ils correspondent vraiment à ce que tu veux faire musicalement. Et si tu veux aller encore plus loin, mais là, c'est beaucoup de boulot, tu crées tes propres morceaux parce que quand tu joues tes propres morceaux, forcément, ça va jouer clairement dans la façon de sélectionner tes ingrédients. D'accord ? Si tu es débutant en production musicale et que tu veux jouer tes morceaux devant, je ne sais pas, devant 1000 personnes, ça va être compliqué. Ça ne va pas trop le faire parce que tes morceaux, ils ne vont pas être d'une qualité suffisante d'un point de vue artistique ou d'un point de vue technique pour que ça sonne bien, pour que ça passe bien dans un set. Mais si tu as déjà des morceaux, si tu es déjà rodé, que tu as des morceaux qui sont bien faits, qui sont bien masterisés, etc., eh bien, tu vas pouvoir choisir ces morceaux parce que c'est les tiens, parce qu'ils vont exprimer ta personnalité musicale, si tu veux. Donc tout ça, ça va rentrer directement dans ta sélection de morceaux pour tes sets, pour tes prestations, tes bookings, etc. Et pour ce qui est de la MAO, même principe, tu peux, et je te le conseille si tu débutes, tu peux utiliser des sons, donc des samples qui viennent des banques de sons que tu auras trouvées sur Internet, que tu auras trouvées soit gratos, soit achetées, tu as des banques de sons qui sont faites par d'autres artistes ou par des sound designers professionnels. Tu peux faire des super choses comme ça. Donc là, tu peux sélectionner, tu vois, si tu as une belle banque de sons, qui est riche, qui est de qualité, tu vas pouvoir bien sélectionner tes sons comme ça pour faire des belles compos. Mais si tu veux aller encore plus loin, tu t'intéresses au sound design, à la synthèse sonore, etc. Et ces sons-là, tu ne vas pas les récupérer d'autres artistes ou d'autres ingénieurs de sons, tu vas les créer toi-même, tu vas les synthétiser toi-même. Tu le sais si tu me suis, moi c'est un truc qui me tient à cœur énormément. Et là, c'est pareil, tu peux, d'ailleurs j'ai une formation si ça t'intéresse sur le sound design, tu pourras regarder sur leur site, mais en tout cas, quand tu crées tes sons toi-même, ça va entrer aussi dans la façon de sélectionner tes sons. Quand tu les crées toi-même, tu vas pouvoir vraiment aller dans le détail, dans le chirurgical, si tu veux, pour avoir le son qui correspond exactement à ce que tu veux faire dans ta compo. Donc, ça se rejoint en fait. Tu vois, c'est le principe et ça s'applique à tout niveau, que tu sois débutant ou que tu sois de niveau avancé en MAO comme en Dijing, la sélection de tes ingrédients, c'est vraiment, vraiment primordial. Une autre chose qui peut aller dans ce sens-là, qui peut t'aider, alors tout le monde n'est pas partisan de ce que je vais te dire là, par contre, moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui m'a beaucoup aidé, et c'est un principe, c'est le principe du minimalisme. C'est-à-dire que, par exemple, t'as des DJ, ils aiment avoir beaucoup de morceaux, beaucoup, beaucoup, une grosse collection de morceaux. Alors ça, ça peut convenir pour les DJ animateurs de mariage, les DJ généralistes. Quand ils veulent mixer dans des anniversaires, des choses comme ça, là c'est bien d'avoir beaucoup de morceaux dans des styles musicaux très variés, parce que c'est pas le même contexte qu'être DJ producteur. Quand t'es DJ animateur comme ça, tu dois satisfaire les envies, si tu veux, de tes clients qui peuvent avoir des goûts très variés. D'accord ? Tu peux avoir, je sais pas, des personnes assez âgées qui font du Claude François, par exemple, et puis tu peux avoir des jeunes qui vont kiffer du hip-hop, donc il faut que tu puisses avoir une gamme de morceaux, si tu veux, très très large pour pouvoir satisfaire ces gens-là. Mais quand t'es DJ producteur et que tu es sur un style musical très précis, t'as pas besoin d'avoir 50 000 morceaux. Au contraire, il vaut mieux en avoir peu mais que ce soit les bons. D'accord ? Ça va beaucoup t'aider. Si tu as très peu de morceaux et que chaque morceau est vraiment sélectionné parce que tu le kiffes énormément, parce que c'est de la super qualité, etc., ça va t'aider. T'auras moins, si tu veux, t'auras une, comment dire, une playlist, une collection de morceaux qui sera plus facile à entretenir parce que tu auras moins de morceaux. D'accord ? Et ce sera plus facile aussi pour trouver le bon morceau quand t'as envie de le jouer. Si t'as une petite collection, je dis n'importe quoi, par exemple, de 100 morceaux, ce sera beaucoup plus facile de retrouver le bon morceau parmi 100 plutôt que le bon morceau parmi 1 000 ou parmi 10 000 morceaux. D'accord ? Donc, voilà. Pour la MAO, c'est pareil. Si t'as une banque de samples avec 15 000 samples, comment tu veux t'y retrouver là-dedans ? C'est super compliqué. Alors que si t'es vachement sélectif et que t'as que une centaine de samples, d'accord ? Que ce soit des samples de batterie, de vocal, etc. Si t'en as qu'une centaine, mais qu'ils sont super bien sélectionnés par leur qualité parce que c'est que des sons que tu aimes, que tu vas potentiellement jouer dans tes compos, que tu vas utiliser dans tes compos, c'est beaucoup plus facile à entretenir comme banque de son, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver et c'est à ton avantage. Donc le minimalisme, ça peut vraiment t'aider dans le fait de sélectionner de la qualité. Voilà. Ça, c'était le message que je voulais te faire passer. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je te mets aussi des liens dans la description en dessous de cette vidéo. Si tu veux faire plus connaissance avec ce que je propose sur la guerre des potards, tu vas voir, il y a deux packs de bienvenus. Un pack de bienvenus pour les DJs et un pack de bienvenus pour la production musicale. Ce sont des ressources que j'offre gratuitement. Tu vas voir, tu as juste à rentrer ton prénom et ton email dans un petit formulaire et je t'envoie ça comme ça par mail. Tu vas voir, il y a une banque de sons que j'ai créée dessus que tu peux utiliser comme ça pour tes compos. Il y a des guides de démarrage pour les débutants en compos ou en DJing. Tu vas voir pas mal de petites choses comme ça. Il y a des modes d'emploi, il y a des vidéos, des petits tutos, pas mal de petites choses comme ça. Donc regarde ça, c'est en description, c'est cadeau. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao !